Les solutions à la crise du COVID-19 peuvent provenir de techniques innovantes dans la gestion du génome de ce virus. Aux États-Unis, dans les laboratoires du Dr. Fang Zhang à l'Université Harvard, la technologie Sherlock a permis de développer un test rapide et facile pour le COVID-19. Cette technique, encourageante, consiste à mélanger avec les virus différents réactifs pour créer une réaction chimique qui identifie avec une grande précision et peut, dans un peu du temps, après les contagions, la présence du virus. À titre d'exemple, la technologie innovante Sherlock a déjà été utilisée en recherche préclinique pour la détection des virus mortels tels qu'Ebola, Zika et Dengue. Au Canada, les laboratoires du Dr. Jacques-Tremblay de l'Université Laval tentent de mettre rapidement cette technologie Sherlock à la disposition des patients canadiens et brésiliens. De plus, les laboratoires du professeur Tremblay essaient également d'utiliser la technologie innovante d'édition génétique CRISPR pour développer un traitement pour le COVID-19. Ce sont des recherches importantes qui peuvent définir l'avenir de l'humanité et qui doivent être largement diffusées. Actuellement, tous les efforts de plusieurs laboratoires et équipes scientifiques hautement qualifiées sont dirigés pour créer un test pour détecter le virus COVID-19 qui a déjà coûté la vie de milliers de personnes. Ce test Sherlock peut être utilisé par des techniciens non formés et en raison de sa facilité, il permettrait d'obtenir le diagnostic COVID-19 à environ une heure. Sensible, rapide et facile, il permettra l'identification précise des personnes infectées avant même l'apparition des symptômes. Cela réduira la propagation du virus et permettrait le démarrage rapide du traitement, ce qui réduira le taux de mortalité. Que ce soit un pays riche ou non, la technologie Sherlock, dérivée de la technologie CRISPR, a le pouvoir de sauver des vies partout dans le monde, car en plus, l'efficacité déjà décrite, elle est très à bon marché. La technologie Sherlock utilise une bande de papier contenant des réactifs spécifiques semblables à un test de grossesse. Même les économies les plus fragiles du monde pourraient obtenir ces matériels à un faible investissement. Étant peu coûteux et faciles d'accès, le test peut être produit à grande échelle dans le monde entier et ainsi sauver des milliers de vies. Le laboratoire du professeur Tremblay utilise également la protéine Cas13D, dérivée de la technologie CRISPR, pour développer un traitement antiviral supplémentaire. Le but de cette étude est de couper le génome du virus COVID-19 dans les cellules pulmonaires du patient pour ralentir la préparation du virus, permettant au système immunitaire de monter une réponse pour tuer le virus. Chaque jour, COVID-19 fait des morts sur la planète. Plus de vies pourraient être perdues à cause de la grave crise économique que se prépare. Ce que nous allons voir, ce sont des personnes, des entreprises et même des pays en faillite. La principale préoccupation est que les pays plus pauvres connaîtront de nombreux décès à court terme en raison des effets économiques. La faim, la violence ne sont que quelques-unes des conséquences de ce virus. Mais le chaos ne sera pas seulement pour les pays pauvres, car aujourd'hui, plus que jamais, le monde est très interconnecté. Une récession économique, même dans un pays en développement, peut affecter le stock de matières premières pour la production d'articles essentiels pour les pays développés. Cela signifie également que la technique, en plus de sauver la santé humaine, peut sauver des dizaines de pays de la misère, résultant d'une récession économique majeure attendue dans les prochains mois. Nous traversons une catastrophe qui prendra des proportions énormes. Autre, la pandémie du virus, une crise économique sans précédent, menace également l'humanité. Ce que je veux dire ici, c'est qu'il existe une solution pour le salut de la race humaine. Il suffit maintenant de le mettre en pratique. La distribution rapide des kits de tests Sherlock pourrait permettre à cette méthode d'être appliquée par des personnes ayant peu de formation technique. Sherlock permettrait à des millions de personnes dans le monde de scanner en quelques semaines et de détecter les personnes infectées, même si elles ne présentent aucun symptôme. Il est urgent que le monde prenne conscience de cette technique. Les diagnostics de masse et l'isolement des personnes infectées par le virus, en plus de sauver des vies, permettront de gagner du temps jusqu'à ce qu'un traitement au vaccin soit développé. Pour un savoir plus sur la technologie Sherlock, veuillez contacter les courriels électroniques du professeur. Merci beaucoup pour votre attention.